détiennent des documents sur une clé usb vous savez moi je m'inquiète beaucoup pour ça est au-delà qu'il a mis nos chefs en prison au-delà qu'il a maintenu j'ai dit bien qu'il a maintenu nos frères nos frères frères iber makuruma mais tonton billette là il n'a rien fait je suis d'accord avec tout ça là mais la réalité je m'inquiète pour lui ceux qui savent la réalité qui connaissent la politique me donneront raison le monsieur là je demanderai à sa famille de prier beaucoup pour lui je ne souhaite jamais malheur à mon prochain j'ai toujours fait malheur mort là non mais je je crains qu'on retouchera un jour là mort dans son lit cadeau comme ça je vous le jure moi je suis d'accord avec lui sur le plan de la sécurité parce que ce que vous ne savez pas toutes les transactions portières au port vous savez il a été au port c'était concernant des saisies vous savez c'est sarouette qui a organisé l'incinération de sacs de drogue mais charouette ça il connaît que c'est pas tous les paquets qui ont été brûlés donc sarouette connaît le réseau et c'est un jeune il n'est pas âgé il n'a pas sa langue à la poche et lui là il peut nuire qu'est ce qu'il faut on ne peut pas l'arrêter et si on ne reconduit pas imaginez vous que charouette quitte ce pays si charouette quitte ce pays l'océne n'aura même pas deux mois de vie voilà pourquoi le gars m'a très bien expliqué on ne cherche qu'à le liquider c'est pas le faire le liquider l'option je vois même ses supporters dit que il doit être reconduit oui la seule option qu'ils ont aujourd'hui soit s'ils n'arrivent pas le liquider et de reconduit pour pouvoir le canaliser le surveiller c'est tout parce que lui je me dis qu'il a il a hérité du travail de sidi parce que si l'ignal avait presque infiltré beaucoup de sièges du gouvernement du procès facon de il ya de c'est il ya de c'est il ya de c'est juriste ma cousine madame de la convaincée nadia comment va tu il ya de ces juristes quand ils sont à des postes là pour leur propre sécurité pour ne pas qu'on se foudre pour ne pas qu'on les minimise dans leur service ils font beaucoup attention ils s'informent ils équipent beaucoup de données ils les gardent beaucoup d'anciens chefs d'état-major général des armées on ne les abandonne pas on les envoie comme ambassadeurs on ne jette pas un état-major général comme ça non dans les grands pays même en afrique si dans les grands pays on envoie l'ancien chef d'état-major comme ambassadeur on ne se débarrassent pas de lui c'est très dangereux c'est des gens qui sont extrêmement informés vous savez regardez le poste le poste est extrêmement stratégique c'est comme quand vous partez trouver gérard balde dites moi que gérard balde ne connaît pas gérard balde ne connaît pas la vie de tous les gérard balde l'ancien l'ancien patron de l'assemblée il n'y a pas un bandit un délinquant financier un délinquant un malfrat que gérard balde ne connaît pas depuis le temps de l'ancien à compte jusqu'aujourd'hui est ce que vous avez vu quelqu'un faire du mal à gérard balde c'est quelqu'un qui mérite respect et considération gérard balde la doit être nommé comme ambassadeur pour qu'il passe le restant de sa vie tranquillement et c'est vrai parce que mon ami d'oubouyala ne s'inquiète pas pour lui-même par rapport à à charlotte d'oubouyala s'inquiète par rapport aux informations que charlotte détient contre sa propre famille sa propre famille je sais pas si vous comprenez sinon lui concernant il n'est pas inquiet parce que la vie de mani d'oubouyala est comptée d'oubouyala lui sait s'il quitte le pouvoir aujourd'hui là il sait là où il va c'est la prison il le sait le manu d'oubouyala s'inquiète pour sa propre famille son jeune frère il s'inquiète beaucoup pour son jeune frère et charlotte est très bien informé sur ce qui s'est passé au palais ce qui a été volé les biens qui ont été trouvés au palais mon médecin il est bien informé ne le voyez pas comme ça il n'est pas bête il est très intelligent regardez son poste il dit que rien ne peut les branler parce que il sait de quoi il parle voilà pourquoi on m'a expliqué le vrai responsable aujourd'hui de ceux qui arrivent à charouette c'est mamali d'oubouyala et ses proches c'est eux là qui veulent terminer le rabaisser le ridiculiser le démoraliser l'abattre moralement après l'intimider l'attaque là le petit mardi que c'est vrai on a bel et bien attaqué il a été bel et bien attaqué on a attaqué son domicile il a été bel et bien attaqué bel et bien attaqué celui a été attaqué et comme il le savait il ne suit il le sait au-delà même des jeunes militaires qui étaient là bas il y avait c'est il y avait beaucoup de jeunes il le sait c'est ce qui fait que je dis qu'il est très intelligent il avait beaucoup de personnes dans beaucoup de personnes dans sa cour donc gomou c'est pour te dire ce qui arrive à charouette là ça c'est le début charouette c'est charouette pour charouette on veut le liquider parce qu'il est il est trop informé et ça comprenez excusez-moi tu dois retourner à l'école abdougadri voilà tu dois retourner à l'école au moins parce que tu es un peu voilà mais vous les autres là vous devez faire beaucoup attention parce que ceux qui conseillent les dafs les safs là ça c'est fini ça c'est fini comment vas-tu tu le sais très bien c'est qu'il a dit aujourd'hui il t'a demandé il t'a demandé la liste la liste des dafs qui ont voyagé avec toi ils n'ont pas demandé la liste de tous les dafs ils ont demandé la liste des dafs qui ont voyagé avec toi est-ce que tu comprends voilà ils ont demandé la liste voilà la liste des dafs qui ont voyagé avec toi pour la dernière conférence là-bas là ça va sauver là-bas aussi je crains que les dafs là c'est rude parce que tout le monde veut des postes les gens veulent des postes et moi je suis très content sauf changement de dernière minute et puis c'est une première lui aussi il a pensé mettre un civil à la tête du ministère de la défense ah oui maintenant je me demande où ira et abacassi à idyami je me suis posé la question ce soir le petit me dit qu'il a décidé de ne pas envoyer idyami à la défense est-il sait est-il sait ce qui se passe le budget a été pris le budget 2024 idyami était à la base de la précipitation du vote du budget au été validé il a déjà pris sa part et puis voilà le budget a été pris il a pris le budget à défense il a été débarqué aujourd'hui il n'y a pas d'argent là bas et pourtant il doit remettre le budget ça doit continuer voilà des questions que je me pose parce que c'est un compte rendu qui doit se faire si on me fait comprendre que du mouya a décidé d'envoyer un civil à la défense et d'enlever idyami là bas je me demande où il va envoie idyami peut-être à la place parce que son département se trouve à la présence peut-être il va envoyer un mari idyami à la place d'amara et puis tout est gâté peut-être ça c'est de 60 des suppositions c'est à dire il envoie idyami comme ministre secrétaire général parce que sauf changement de dernière minute amara doit aller au ministère de l'administration du territoire parce que la dernière formule qui a été trouvée et qui est validée c'est à dire maman dit d'oumouya ne sera pas candidat ils vont mettre un président de leur choix et d'oumouya va revenir pour être candidat du parti du président qui a gagné les élections ça là aussi je ne perds pas mon temps voilà moi je ne perds pas mon temps de là je ne perds pas mon temps sur ça parce que je me demande comment la forme et la pertenir devant c'est nous dans le diallo comment cette forme il va tenir devant sidi à tous les et même devant l'ancien actrice parce qu'il n'a plus le choix c'est comme ça sont des questions oui toi comme où tu as créé ton parti mais tu sais très bien que tu ne vas pas oser te présenter non notre notre querelle à toi et moi là c'est terre mais sinon le gars m'a donné beaucoup d'informations t'es concernant c'est à dire les dossiers qu'ils ont préparé contre toi mais moi je ne veux pas aider moi je ne veux pas aider c'est qu'ils sont contre toi déjà qui se prépare régler ton compte profiter de mes directs mais là pour régler tes comptes parce que je te dis sincèrement l'autre formula ça ça ne m'inquiète pas que d'oumouya va et il revient là oh même si d'oumouya mais la garde présence est derrière le présent qu'il a nommé parce que ce sera pas un présent élu c'est un présent nommé parce que dans ce pays là dans ce pays qu'on appelle la guinée s'il ya une élection transparente il n'y a que deux partis politiques qui auront les parcs les députés les maires le président va flotter entre les deux il n'y a que l'IFDG le rpg jusqu'à la fin du monde dans ce pays là qu'on appelle la république de guinée tout va se batailler politiquement entre les deux partis politiques l'IFR là est très fort l'IFR est additif l'IFR joue le fauteuil de troublant les deux partis c'est là dans ce pays là il n'y a que trois partis politiques donc moi je me demande hein moi je me demande mais je sais que nadia dit c'est tout est possible parce que c'est la dernière formule qui a été rétérée tu le sais c'est ce qui a découvert c'est ce qui a passé soir qu'elle ne peut pas du jour c'est qu'il empêche marquard aujourd'hui de dire qu'il lui qu'il va il va se rallier de leur pégé là c'est parce qu'il nous a trop accusé c'est ce qu'on se marquera là où il est aujourd'hui là il veut se rallier au rpg il a tellement il a cocté beaucoup de personnes qui a vu même ma canela a dit qu'il a été radié du rpg mais c'est pas vrai le grand frère sait très bien qu'on l'aime mais il l'a dit parce qu'aujourd'hui nous allons terminer par des élections propres sans le sénéré parce que le sénéré ça ne marchera pas ça ne marchera pas voilà donc chers frères et sœurs je voudrais simplement vous dire et à toute la famille de charouette voilà à toute la famille de charouette on a un nabama ou la noire contre philippe s'arrêtera fira n'a pas l'obé option ferie nara soit et liquidé ou b et r et cordu n'a pas c'est le poste de la ministre de la justice et manique et n'a jamais dit voilà c'est un malin qu'ils vont mettre là bas voilà il ya un nom bon je préfère le ministre travail traoré qui fait les éditeurs la sacfa il est très bien le frère traoré l'est très bien je ne suis pas contraint mais c'est lui on veut mettre là bas mais lui aussi il est démocrate il est très sage est ce qu'il va accepter vous le connaissez très bien il fait souvent des revues des éditeurs que nous partageons une page traoré là c'est lui je sais pas si on l'a consulté mais quand même il a été proposé et la seule chance aujourd'hui que d'un bien même à la si c'est vrai il dit qu'il ne prend aucun diaspo tu peux tu peux plus rester à l'étranger demandez qu'on te réserve un poste voilà le bâtonnier merci salou mon ami le bâtonnier c'est le bâtonnier effectivement voilà donc charouette naferinara soit et liquider ou bien et la guillemme pour donner un autre poste nana bama c'est ce qui va se passer voilà c'est ce qui va se passer à nous ce qui me surprend aussi on parle de on parle de alia commandant alia on parle de alia et on parle même de si c'est mais on parle de alia c'est probable c'est probable que alia soit quelque chose mais ça ne me surprend pas il peut se racheter à le nommant ministre de ministre de la réconciliation ministre tel oui on me fait comprendre le petit mardi ils ont évoqué son cas parce qu'il au fait il veut les surveiller il veut les maîtriser il veut avoir un nœud sur eux c'est tout en tout cas si alia est pris c'est par rapport à ça si charouette aussi est reconduit c'est par rapport à ça sinon qu'il ne veut plus voir alia elle ne veut plus voir charouette c'est à dire je le dis c'est le mot je termine par ça aujourd'hui c'est quelqu'un qui qui en veut à charouette c'est une seule personne qui en veut je le dis publiquement c'est giba diakité qui en veut à charouette mais je suis en train de créer ce qui s'est réellement passé entre giba diakité et charouette je suis en train de créer voilà je suis en train de créer voilà et je vais ça va aller parce que nous sommes je suis dans un groupe dieu merci les gens là ont confiance en moi parce que la façon dont il me dit de passer l'information voilà c'est là bas je me limite là voilà donc je ne sais pas ce que charouette de tiens qui appartient à giba diakité mais c'est là bas le problème c'est ce qu'on me fait comprendre donc bonne nuit à tout le monde je vais continuer sur youtube voilà pour terminer une dernière information sur youtube donc